Philippe Mercier est toujours à mes côtés à cette table test-achat, donc toujours ça n'a pas changé l'expert énergie et logement, les deux mis ensemble en combinaison. Et là maintenant on va parler de comment augmenter l'autoconsommation de l'électricité produite par vos panneaux solaires. Alors j'imagine que les prérequis c'est d'avoir des panneaux solaires, et puis est-ce que tu peux, on en a déjà vaguement parlé lors d'autres capsules, d'autres rencontres autour de cette table, mais c'est quoi l'autoconsommation ? Alors donc comme tu le dis, ça concerne les gens qui ont des panneaux solaires, et donc les panneaux solaires produisent de l'électricité, donc il y a de la lumière et de l'ensoleillement important. Et donc cette électricité, soit elle peut être directement utilisée dans le logement si au moment où elle est produite, on est en train de consommer, on a son ordinateur allumé, on fait fonctionner son lave-vaisselle par exemple. Et donc il y a une partie qui va être utilisée directement, et puis le reste va ressortir sur le réseau à travers le compteur, c'est ce qu'on appelle l'injection. Donc on va avoir cette production totale qui vient des panneaux solaires, et puis ça va se répartir en deux morceaux. Tout ce qui va être consommé directement, c'est l'autoconsommation, et tout ce qui ne sera pas utilisé directement, qui sort du logement à travers le compteur, ça c'est l'injection. Donc ça c'est vraiment pour situer le concept. Alors, visiblement, il y a moyen d'améliorer l'utilisation de cette autoconsommation, mais imaginons qu'on a des panneaux solaires et qu'on ne change rien dans sa manière à laquelle on utilise ses appareils électriques. Eh bien, quand on ne calcule pas, quand on ne s'organise pas, combien est-ce qu'on utilise, combien de cette autoconsommation est-ce qu'on consomme ? En fait, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui ont des panneaux solaires et qui, a priori, n'ont pas changé leurs habitudes. Donc ils vont continuer peut-être à enclencher leur lave-vaisselle après que les invités soient partis, par exemple en soirée. Alors qu'à ce moment-là, c'est sûr, il n'y a pas de production, donc on ne va pas vraiment autoconsommer. Si le lendemain, il fait beau, c'est mieux de le faire fonctionner en journée. Mais donc toutes ces personnes qui ne changent pas forcément leurs habitudes, la moyenne en Belgique qu'on constate, on est entre 25 à 30 % d'autoconsommation. Donc ce n'est quand même pas si mal, parce que ça veut dire qu'on a 25 à 30 % qui va disparaître de la facture, en gros, puisque ça ne va plus être prélevé du réseau à travers le compteur. Donc ça n'apparaîtra plus sur les index de compteur. Ça sera vraiment une économie sur la facture. Et les 70 % qui restent ou les 75 % qui restent, ça sera remis sur le réseau. OK. Donc 35, c'est déjà pas mal. C'est quand même assez encourageant. Mais est-ce que tu as, j'imagine, je te connais, tu as probablement une très longue liste de conseils à donner pour améliorer ça ? Si tu devais choisir les trois conseils les plus efficaces et les plus faciles à mettre en place, ce serait quoi ? Alors nous, on s'amuse beaucoup. Comme tu dis, moi, j'ai une très, très longue liste sans fin. Et donc le top 3, j'ai une petite image qui va sûrement apparaître à l'écran maintenant pendant que je parle. On me le confirme dans la régie. J'en profite pour les remercier parce qu'ils font ça très bien. Et donc sur cette image, on a notre top 3 parce qu'il faut savoir qu'on avait un autre projet européen qu'on a fait en 2016. On a suivi 30 familles pendant presque deux ans et on a mis des systèmes pour tout mesurer chez eux. On les a laissés faire comme ils faisaient avant. Puis on leur a donné plein de conseils, cette fameuse longue liste. Ils ont appliqué tout en partie. Et puis on a fait le bilan après deux ans de ce que ça avait donné comme différence. Et donc qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'on a trois choses qui ont un impact intéressant, mais aussi il y avait l'aspect est-ce que c'est facile à faire, qu'on a pris en compte. Et donc on a tous les électroménagers, genre lave-linge, la vaisselle, séche-linge, tout ce genre de choses. La plupart des gens ont un départ différé maintenant, donc on peut faire plus une heure, plus deux heures, plus trois heures. Donc ça, si on déplace ces consommations-là en journée et qu'on fait un peu attention à la météo, on regarde s'il y a du soleil. Ça, ça permettait d'augmenter environ 2-3% même plus le niveau d'autoconsommation. Alors une autre chose qui permet vraiment de booster, c'est le chauffage de l'eau, parce que ça, ça consomme vraiment beaucoup. Donc quand on a un ballon qui fonctionne à l'électricité, par exemple, on va pouvoir aller jusqu'à 13%, voire 15%. Donc ça, c'est vraiment un énorme bond. On passe de 30% peut-être à 45%, donc c'est énorme. Et alors l'autre aspect qui est intéressant qu'on avait regardé à l'époque, c'était les véhicules électriques. Puisque là, ce sont des grosses capacités de reprise de consommation. Et puis quand on l'utilise, ça consomme beaucoup aussi. Donc on peut le recharger le lendemain. Et donc là, on allait de 10% à 40% d'augmentation de l'autoconsommation. Et donc ça, c'est surtout lié aussi à comment on recharge ces fameuses voitures et donc surtout quel type de borne on a. Oui, et à quel moment on branche. Et à quel moment on branche. Évidemment, sans le branche le soit, ça ne sert à rien. Oui, c'est plus embêtant. Ça, c'est certain. OK, mais donc ça fait déjà trois tips, trois conseils assez faciles à mettre en place. Mais tu disais, en prenant les exemples des horaires, imaginons, on a la parfaite tranche horaire d'ensoleillement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On branche tout ? Le ballon d'eau, le sèche-linge, le lave-vaisselle, le micro-ondes. Et toute la Belgique s'éteint. Voilà, on prépare tous les petits plats de la semaine, on se lave les cheveux, on se sèche les cheveux, on fait son repassage tôt. Pas tôt en même temps. J'imagine un personnage tentaculaire avec plein de bras qui fait tout à la fois, oui. Alors non, ne vous greffez pas des bras, ce n'est pas utile. Ah, c'est utile. Si tu veux, tu peux. Mais voilà, il faut avoir une très, très grosse installation solaire. Mais donc effectivement, l'installation solaire, elle va fournir de l'électricité. Mais donc pas toute la journée, pas de la même façon. Donc si on est en plein sud, par exemple, c'est sûr que c'est au moment où il y a le pic du soleil à midi qu'on va avoir énormément d'électricité. Et le matin, moins et le soir, encore un peu moins. Et alors, on est dans une moyenne entre les deux. Mais donc, si on met tous les appareils en même temps, en fait, ils vont tous avoir des consommations, des puissances, puisque c'est surtout ça qui a un impact, qui vont s'additionner. Donc si on lance un boiler électrique, c'est 2000 watts. Si on lance son lave-vaisselle qui chauffe l'eau, c'est 2000 watts. Si on lance son lave-linge, c'est 2000 watts, ça fait 6000 watts. En fait, c'est mieux de les lancer en décalé pour essayer de rester dans la zone de puissance et de production qui est vraiment disponible. Quand je disais la voiture électrique, si on recharge avec une borne intelligente, donc on peut passer de plus 10 ou plus 40 %, là, typiquement, là, c'est très pratique, c'est très facile, on n'a rien à faire. On a cette borne qui va regarder quelle est la quantité disponible à chaque instant qui est fournie par l'installation photovoltaïque. Et donc, elle va prendre cinq heures, prendre deux heures, elle va s'adapter. Et donc, elle va grignoter sagement et gentiment tout ce qui est disponible, sans jamais prendre du réseau. Les appareils ne font pas ça. Donc, il vaut mieux, effectivement, essayer de les mettre l'un derrière l'autre. Et donc, pour ça, évidemment, on se rend bien compte que ce n'est pas simple de savoir combien je produis, mais combien je consomme, mais combien il me reste, à quel moment j'enclenche tel appareil, combien de puissance il fait. Oui, ça devient une gestion qui peut faire froid dans le dos beaucoup d'entre nous. Donc, on a trouvé une solution simple. Mais bien entendu, je n'en attendais pas moins de t'appart. Et donc, on a vraiment une section sur notre site. Il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche, compteur digital, test achat et port P1. Et alors là, on va tomber sur une magnifique publication très récente. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a fait un test sur des systèmes de monitoring. Et donc, ce sont des petits appareils très simples qu'on peut connecter à une petite prise, un petit port P1, justement, sur le compteur digital. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un compteur digital, sinon ce n'est pas possible. On achète ce petit système. On le connecte. Il y a avec une application sur son téléphone. On peut voir avec des représentations graphiques très simples. Est-ce qu'on est en train de prendre du réseau ? Ou est-ce qu'on est en train d'injecter, de renvoyer un surplus vers le réseau ? Et de quelle ampleur ? Combien ? Et à ce moment-là, on ouvre son téléphone. On se dit, tiens, voilà, je vais lancer mon lave-vaisselle. Ah, je vais vite ouvrir mon application. Ah, je suis dans le vert ou je suis dans la bonne couleur. Ok, je lance mon lave-vaisselle. Ou la veille, j'ai vu qu'on était dans une bonne zone entre 11h et 13h. Je vais mettre mon départ différé. Et il est branché pour... C'est fait. Et donc là, on a vraiment sur maconso-sous-la-loop.be. Ça, c'est un site qui regroupe tous les systèmes de monitoring qui sont disponibles et connectables à ce fameux compte en digital. Mais il y en a énormément. Et ils ne sont pas tous simples. Et ils ne sont pas tous bon marché. D'accord. Donc, ce que je disais avec les mots-clés, là, pour chercher notre publication, on en a vraiment restreint la recherche à 11 systèmes, pas trop chers, faciles à installer, sans abonnement, qui ne sont pas liés à un fournisseur d'énergie. Comme ça, vous n'êtes pas coincé avec votre fournisseur si vous voulez changer. Et donc, on en installe un. Moi, j'en ai un chez moi. Et c'est hyper facile. Oui, mais toi, je t'imagine très bien faire des petits graphiques et faire des petits tableaux et mettre des petites gommettes de couleurs. Quand ma femme rentre, parfois, le midi, avant qu'on ait des appareils en démarrage différé, je me suis dit, bon, on verra si elle adhère au système. Voilà, ce n'est pas son rayon, ce n'est pas son domaine de travail. Elle me disait, je suis rentrée, j'ai vu que je pouvais lancer une machine. Je suis vite rentrée parce que j'avais oublié. Et donc, finalement, ça peut devenir un vrai jeu. Et certains de ces systèmes proposent même un petit écran comme une tablette, comme ce que tu as devant toi, qu'on peut mettre dans la cuisine. Et alors, on voit si on est dans le rouge, dans le vert. Et ça peut devenir, en fait, un jeu familial. Presque ludique. Exactement. Une bonne manière d'impliquer les enfants, d'ailleurs, dans les tâches ménagères. Pourquoi pas ? Nous, on est passé de 25 à 42 % de consommation avec tous ces petits trucs. Et donc, voilà, maintenant, on se maintient. Et donc, c'est toujours un petit challenge familial. C'est chouette. Eh bien, bravo. Et merci beaucoup, Philippe. De rien. Une dernière chose à ajouter ? Ouh, là, on a vraiment fait le tour de la question. On a fait le tour, là. Eh bien, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, j'espère à très bientôt pour d'autres sujets. Sûrement. Que ce soit, je pense qu'il y en aura avant mai 2025. Ouh, il y en aura. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je crois aussi. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. À très bientôt.